... Depuis ce 1er janvier 2012, de nouvelles mesures fiscales sont entrées en vigueur concernant les voitures de société, ce qui entraînera une baisse des frais pour les petites voitures uniquement, puisque les voitures de catégorie moyenne de luxe et électrique seront quant à elles plus fortement taxées. Alors, M. Villet, vous êtes chef d'un bureau d'architecte, vous êtes confronté à ce cas de figure puisque vos employés disposent de voitures de société, comment ce changement va-t-il se répercuter au sein de votre entreprise ? On verra concrètement comment ça va se finaliser sur une année au niveau financier. Mais pour l'instant, on n'a pas fait de calcul très précis, d'objectif ou de bilan, où on n'a pas de crainte spécifique. Avez-vous fait l'exercice d'une simulation ? Est-ce qu'il y a des exemples concrets que vous pourriez citer ? Nous avons essentiellement des voitures de type français, moyenne gamme, berline ou break, et on prévoit que l'impact financier serait de l'ordre de 40-50 euros par mois maximum, avec un coût par an de 500 euros par voiture à peu près. Est-ce que cela aura une incidence dans vos choix de voitures de société ? Je ne pense pas qu'on changera vraiment de type de voiture ou autre chose. On restera dans un type ou une gamme de voitures, c'est l'essentiel pour tout le monde, je pense. L'aspect financier, je ne vais pas dire qu'il est secondaire, mais on le répercutera autrement. Alors Florence, vous êtes conseillère juridique spécialisée en droit social. Pourriez-vous nous expliquer ce qui change dans la formule de taxation ? La nouvelle formule de taxation prend en compte la valeur catalogue de la voiture de société et lui applique un coefficient de CO2, qui dépend du taux d'émission de CO2 de la voiture. Et donc on fait abstraction maintenant de la distance entre le domicile et le travail dans la formule de calcul. Dès 2012, il y a un montant imposable minimal pour le travailleur de 1 200 euros, ce qui revient à un montant mensuel minimal de 100 euros soumis au précompte professionnel. Et quelle est la valeur catalogue des véhicules, justement ? Ça va correspondre à quoi ? La valeur catalogue du véhicule, ça correspond à la valeur facturée de la voiture, options et TVA comprises, mais sans tenir compte des remises éventuelles. Et ça, ça vaut que la voiture soit neuve, soit d'occasion ou en leasing. Et quelle est la taxation pour l'employeur ? Pour l'employeur, on va prendre 17% du montant imposable pour le travailleur. Ce montant va constituer une dépense non admise, ce qui va donc être une charge professionnelle non déductible soumise à l'impôt des sociétés. Et où peut-on obtenir ces montants ? Ces montants, vous pouvez les obtenir sur des sites internet qui proposent des programmes en ligne, comme par exemple voiture de société ICAR. On peut faire des simulations sur base des nouvelles règles et les comparer aux anciens montants.